salut tout le monde et bienvenue à notre podcast derrière la scène on espère que vous allez bien comment ça va toi oui ça va bien et c'est ça donc pour notre podcast d'aujourd'hui on avait vraiment à coeur de vous raconter notre témoignage ou plutôt notre rencontre notre histoire notre histoire c'est ça à nous là comment on s'est rencontrés ça fait déjà plusieurs années ça va faire neuf ans cette année qu'on est mariés c'est vrai et puis ça va faire dix ans qu'on se connaît dix ans le 6 novembre 2011 le jour où tout a commencé et ben est ce que toi tu veux commencer en racontant où tu en étais toi il y a dix ans les femmes d'abord vas-y les femmes d'abord ok qu'est ce qu'il est galant c'est pour ça qu'elle a voulu me marier critère numéro un non c'est ça donc en fait tout a commencé il y a dix ans ça fait quatre fois que je le dis donc moi j'étais partie faire un programme qui s'appelle jeunesse en mission donc je sais pas si vous connaissez mais c'est ça c'est un programme qui existe depuis longtemps j'avais vraiment à coeur de me rapprocher de dieu tu sais enfin j'avais vraiment à coeur c'est ça de j'étais vraiment une impasse je tournais en rond je savais plus que en tout cas je il n'y avait rien qui m'excitait j'avais un peu perdu le goût de tout c'était tout devenait un petit peu ben ennuyant enfin voilà j'en ai vraiment marre de tourner en rond et du coup je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose pour me rapprocher de dieu et donc j'ai eu à coeur donc de faire le programme jeunesse en mission donc je l'ai fait à denham qui est une petite ville où je dirais même toutes les places tu n'aurais plus pas à ça tu choisis denham ben c'est ça c'est vraiment ton choix premier mais non non c'était pas mon choix premier c'est avec les gars au canada c'était les plus bons c'est ça non pour vrai non mais mais qu'est ce que j'allais dire non oui c'est vrai qu'au début moi pour être honnête je voulais partir à los angeles j'avais vraiment ce rêve américain moi depuis que j'ai 13 ans je rêve états unis amérique tout ça et donc j'avais commencé à faire toutes mes démarches mes papiers pour la jeunesse en mission à los angeles parce qu'il ya une base là bas aussi mais malheureusement ou heureusement plutôt je n'ai pas eu mon visa je n'ai pas eu mon visa à paris je n'ai pas eu mon visa donc au début grosse déception j'étais vraiment très très triste mais voilà j'avais vraiment envie de partir mon désir était très très grand du coup je cherchais d'autres places et tout ça puis finalement j'ai vu qu'au canada il n'y avait pas besoin de visa donc ça m'a vraiment encouragé à partir et en plus c'était bilingue donc même si moi j'aime trop le côté anglophone et tout c'est vrai que j'ai j'étais pas bilingue et je ne le suis toujours pas d'ailleurs tant d'années plus tard mais mais voilà je j'avais je me suis dit bah allez c'est bon on parle en plus français là bas ça va peut-être être plus facile même pour comprendre les cours tout ce qui se passe donc c'est parti je m'inscris pour denham au canada et dix jours plus tard ben j'étais là bas donc c'est vraiment génial quoi finalement ça allait très vite et c'est là où on voit que quand c'est de dieu ben ça coule ça va tout seul et et après ben moi ça c'est ma partie avant qu'on se rencontre donc si toi tu veux rencontrer ta partie avant qu'on se rencontre non en fait en fait ce qui s'est passé c'est que cet été là j'avais le coeur à briser donc j'étais un peu en mode band-aid comment en mode un pansement je sais pas je voulais mettre un passement sur la blessure donc mais j'essayais de mettre ce passement là par mes propres forces et donc du coup j'essayais ici là avec une fille en particulier ou quoi puis ça ça marche juste pas puis du coup ce qui s'est passé c'est que je me retrouve à un moment donné à une église et à cette église là j'entends le pasteur qui commence sa prédication comme ceci il dit il y a un jeune homme en particulier qui est ici tu n'es pas à la bonne place quelle façon bizarre de commencer une prédication habituellement tu voudrais que les gens soient aptes à t'écouter tu voudrais que les gens reviennent la semaine d'après lui dit il y a un jeune homme en particulier qui est pas à la bonne place aujourd'hui toi tu as entendu que c'était pour toi de suite ben en fait ça a même été confirmé par mon beau frère il se retourne devant moi qui me dit hey Samuel je pense que c'est pour toi parce qu'il dit tu n'es pas à la bonne place parce que tu es petit pour rencontrer une fille et donc forcément je me retrouve dans une grande église et de toutes les places où Dieu m'a amené à rencontrer ma femme c'était à Granby dans ma petite ville là où Dieu m'appelait être fidèle il a dit ceci ce pasteur il a dit Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden il l'a fait s'occuper justement du jardin et lorsqu'il s'occupait du jardin ce qui s'est passé c'est que Dieu l'a endormi dans le repos et dans le repos Dieu lui a amené son épouse et c'est ce que Dieu m'a dit dit tu étais appelé à cultiver ton jardin ton jardin n'est pas ici et donc cet homme de Dieu là a dit dit retourne vers ton jardin il dit Dieu te parle tu sais qui tu es puis c'était absolument à moi qui parlait et donc je me suis repenti j'ai dit Dieu peu importe quand ça arrivera je vais être fidèle à m'occuper du jardin dont tu m'as placé dedans et c'était clairement là où Dieu me voulait Dieu me voulait à Granby et donc je me retrouve à Granby à servir la petite église locale de mon père qui était une implantation à l'époque et ce qui s'est passé c'est que dans mon église locale à Granby c'est ça qui est fou une fille de la France c'est incroyable est arrivée à Donham pour faire changer sa mission qui était tout près de Granby je trouve ça fou comme Dieu fait les choses puis c'est ce qui ressort souvent c'est c'est jamais comme on pense quoi c'est jamais de la façon dont on pense moi moi en partant par exemple jamais que j'aurais pensé rencontrer l'homme de ma vie en plus moi il faut savoir que je l'ai pas dit mais je sortais juste d'une relation de deux ans et demi avec quelqu'un j'étais pas du tout dans l'optique de me mettre en couple c'était vraiment la dernière chose sur la liste et toi ben c'est pareil toi tu t'attendais à rencontrer quelqu'un dans une grande église parce que c'était logique il y avait plein de jeunes plein de filles tout ça et ben non surtout quand t'as le coeur brisé tu te dis ben là faut absolument que je rencontre la bonne surtout t'as hâte vraiment dans la logique de dire ben c'est forcément là que je vais je vais trouver quelqu'un parce que il y a plein de filles et non dieu avait un autre plan puis quand c'est dieu ben enfin avec lui on peut s'attendre à tout et je trouve ça fou parce que voilà donc ton père il venait de partir son église depuis un an je pense puis dieu m'appelait fidèle puis honnêtement je refusais l'appel de dieu à ce moment là j'étais comme bon ben je serais peut-être pas passeur de jeunesse à cette église là dieu puis il y avait d'autres opportunités en plus qui s'offrent à moi dans des milieux un si on pourrait le voir comme ça aux yeux au niveau de l'église au niveau de l'église et donc du coup j'étais attiré vers ça puis c'est important de pas nécessairement se laisser attirer vers ce qui semble plater nos yeux parce que dieu a son plan puis ça arrive comme t'as dit là ça arrive jamais comme on pense c'est ça donc c'est pour ça que c'est important d'être obéissant même si des fois ben on comprend pas comment comment dieu va faire mais c'est ça toi c'est ce que tu as fait donc tu es allé en fait tu as été donc pasteur de jeunesse à l'église de ton père qui venait juste de démarrer depuis un an et donc du coup ben on est on était trois à partir cette journée là à l'église la place donc à l'époque à gramby qui est devenu aujourd'hui de ma ville notre ville de vie c'est ça on a beaucoup bougé mais aujourd'hui on est établi ici je trouve ça drôle et et toi du coup ben je me rappelle que je t'avais vu au début je t'avais plus ou moins remarqué je pense que c'est plus toi non mais parce que je pense qu'au début c'est plus toi comme on va dire la vraie histoire là on va pas mentir c'est toi qui m'a remarqué d'avoir tu peux plus prendre des photos moi je te voyais au loin voilà je te voyais je me rappelle avec ton bonnet avec ton appareil photo je pense je me demande si tu avais pas je me fais des médias à l'église tu avais pas un genre de pulgris une longue chemise en tout cas tu avais ta moustache tu avais ta moustache c'était movember ok donc je porte ma moustache et tout à coup je vois la plus belle femme au monde pour moi rentrer à l'église la place et et sincèrement mon coeur a chaviré le saint-esprit m'a dit à cet instant même là que tu étais la bonne tu étais celle que j'attendais et je me dis c'est elle ce qui est spécial c'est que tout au long de ma vie à toutes les fois que j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un j'ai posé la question au saint-esprit puis le saint-esprit me disait non c'est pas elle non c'est pas elle non c'est pas elle donc je perdais pas mon temps jusqu'à ce qu'un moment j'ai donné j'étais un petit peu tanné impatient d'attendre j'ai posé la question au saint-esprit est-ce que c'est elle parce que je m'intéressais à une fille et du coup j'ai fait ah je veux pas savoir nécessairement la réponse puis des fois on est comme ça avec dieu on pose la question par principe mais on veut pas nécessairement entendre la réponse et donc on pense qu'il nous a pas parlé mais dans notre coeur on sait que dieu nous a parlé puis du coup quand on décide quand même d'aller dans une direction comme ça bien on finit à frapper un mur et ce mur là pour moi c'était un coeur visé mais là des mois plus tard c'est ce qui est plus drôle c'est qu'avant même que je lui pose la question dieu m'a dit c'est elle c'est là que j'associe quand c'est dieu tu peux pas passer à côté du plan de dieu toutes les autres fois j'ai eu à lui demander par insécurité de passer à côté du plan de dieu mais quand c'était réellement le temps et la bonne personne pour moi j'ai même pas demandé si la lumière était verte dieu voulait que je le sache dieu voulait que je saute sur l'opportunité et mais c'est ça dieu de le vouloir et le faire non mais c'est ça il m'a donné l'envie de te poursuivre mais tu l'as pas fait le direct dans le sens t'es pas venu me le dire quand même non 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 ça il est quand même dans le fur il y a quand même une sagesse je suis pas arrivé hey Laure je sais quoi non mais c'est ça dieu m'a dit ton nom non je savais pas ton nom dieu m'a dit que t'étais ma femme non non je t'ai un peu peur ouais mais ça c'était toi c'était dans ta dans ta mais ma moustache t'aurait séduit non ouais ok on aurait fait abstraction c'est bon mais c'est ça mais moi moi j'avais pas la même conviction ce jour là bon ben déjà moi c'est sûr que comme je l'ai dit j'avais terminé une relation quelques mois avant donc je m'étais dit moi la prochaine fois là en tout cas pour la bonne personne parce que j'avais plus de temps à perdre ben déjà il va me courir après enfin il va me courir après dans le sens où j'aurai juste à répondre je ferai rien il n'y aura aucune initiative de ma part vraiment ça va être lui qui va comme me poursuivre et aussi c'est vrai que ce jour là toi j'avais vu que t'avais une bague à ta main ouais ma main droite ouais c'est ça et du coup ben je m'étais dit moi je sais que j'ai un de mes frères qui avait mis cette bague là c'est pas parce que ton frère oui mais moi je savais pas quand il était fiancé il avait mis après sa bague enfin à l'autre main donc du coup ben je m'étais dit il doit être fiancé je sais pas il met une bague il a juste une bague en plus donc pour moi c'était comme significatif c'est vrai pourquoi tu vas mettre une bague et du coup ben du coup je m'étais dit bon ben je l'avais vu qu'il était mignon quand même malgré la moustache j'avais remarqué enfin voilà il me plaisait bien au moins on s'intéresse toujours l'un à l'autre oui ben oui c'est trop drôle en tout cas je revive l'histoire c'est ça moi aussi je suis comme toute mais c'est ça alors j'en suis un peu mais c'est ça j'avais vu ça donc attends qu'est-ce que je raconte ouais donc moi dans ma tête je me suis dit il est pris il est pris je pensais vraiment que tu étais pris quoi c'est tout mais je l'avais quand même trouvé beau et en fait ce qui m'a comme mis qui m'a comme un peu alerté où je me suis dit il est quand même bizarre c'est qu'en pensant qu'il était pris c'est qu'à la fin du service donc nous on va pour partir avec les deux filles avec qui j'étais venue et Samuel je le vois il court je pense presque tu as bousculé le monde non mais pas sans parler non mais je peux imaginer le film tu sais presque tu bouscules les gens parce qu'ils voulaient vraiment nous parler là et pour nous dire qu'est-ce que tu nous as dit tu te dis dans le fond j'ai dit écoute alors j'ai dit hey en passant on fait ça souvent si jamais ça vous tente la semaine prochaine on organise justement un petit temps entre jeunes venez-vous-en un petit repas ça va être super le point ce que Laure ne savait pas on faisait jamais ça il me demande est-ce que du coup vous venez à notre repas qu'on organise dimanche prochain je dis je vais regarder avec ça avec ma staff puis les gens je te tiens au courant mais juste comme ça il y aura qui et de là tu me dis oh ben il va y avoir ma soeur et mon beau-frère et moi et moi et c'est tout donc c'est là où j'ai compris je suis ok bon c'est quand même mais c'était mon opportunité ma façon de justement l'avoir à partir de ce moment-là Stock a pris des initiatives pour qu'on puisse se voir donc on allait boire un café je me souviens on allait parler six heures ensemble c'était fou on avait passé une journée vraiment à parler 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 et c'est là où tu te dis j'ai jamais senti une connexion comme ça c'était connecté à tous les niveaux ça coulait j'en revenais pas à quel point ça pouvait couler et dans nos discussions et dans notre appel dans ce qu'on voulait faire dans la vie à tous les niveaux c'était vraiment c'était fou j'en revenais pas et du coup on s'est revu quelques fois mais moi je partais en voyage missionnaire donc du coup moi c'est vrai que ma conviction j'ai eu la conviction une fois que je suis rentrée moi une fois que je suis rentrée une fois que je t'ai revu c'était comme Claire je me suis dit waouh comme je savais que Dieu existait était vivant je savais on dirait que Dieu avait mis dans mon coeur enfin je le sentais je le savais Samuel c'est l'homme de ma vie mais c'est vrai tu sais quand t'as cette conviction cette paix là c'est comme évident c'était incroyable et après ça donc nous avons fait quatre mois et demi à distance donc on a je pense qu'on passait vraiment des heures via Skype à l'époque c'était Skype on a énormément parlé tout ça et ensuite écoute on a même écouté des films on partait le film en même temps ça marchait pas toujours je sais même pas si on arrivait à aller jusqu'au bout du film parce qu'après ça on se mettait à se parler c'est vrai t'as raison mais c'est ça puis après je pense qu'on parlait déjà de mariage parce qu'on savait déjà qu'on était tellement convaincus en fait qu'on était fait l'un pour l'autre je pense que c'est c'est ça qui nous a vraiment dit ben enfin c'est ça on a marché selon nos convictions je pense que c'est ça qui est important c'est de marcher selon les convictions le Saint-Esprit est en nous nous donne la pensée de Dieu on se connaissait pas tant que ça mais on a décidé de faire confiance au Seigneur en juillet t'es arrivée en France j'avais déjà acheté la robe de mariée et là t'as rencontré ma famille pendant deux semaines et demie ça a vraiment cliqué et c'était vraiment comme clair pour eux et le fait que mon père et mes trois frères avaient la paix sachant que moi j'allais habiter dans un pays étranger tu sais laisser la petite dernière la fille partir avec un inconnu parce qu'ils connaissaient pas beaucoup finalement de l'autre côté de l'océan je veux dire il faut vraiment avoir une paix une conviction ça peut que être de Dieu la même année qu'on s'est rencontrés on s'est marié c'est incroyable onze mois plus tard après notre rencontre donc pour être honnête on n'encouragera pas tout le monde à faire ça honnêtement nous je pense ça a été quand même guidé par la conviction la paix nos familles qui avaient la paix et je pense qu'on était quand même conscients que le mariage c'est sûr que c'est évident ça n'est pas pour être facile voilà on sait que ça n'est pas forcément pour être facile qu'il allait avoir des ajustements à faire je pense que même si tu n'as jamais conscience à 100% parce qu'une fois que tu es dedans des fois tu peux être surpris mais c'est un choix qu'on a fait avec conviction en étant conscient que ça allait impliquer forcément des ajustements le mariage le mariage mais c'est un choix on savait déjà que l'amour ce n'était pas une émotion c'est un choix qu'on fait et que si Dieu nous avait dit cela c'est qu'il nous donnait justement la grâce l'amour écoute on est marié maintenant ça fait neuf ans on s'aime pour le meilleur et pour le pire mais on s'aime je t'aime trop moi aussi je t'aime et puis et puis voilà puis on a nos deux beaux enfants c'est beau de voir ce que je fais ce serait quoi le conseil que toi tu donnerais à une jeune célibataire qui écoute peut-être ce podcast en ce moment c'est toi c'est quoi le conseil que tu serais ok moi le conseil que je donnerais ce serait d'être patient d'être patient parce que la bonne celle que Dieu a prévue pour toi parce que tu sais l'homme fait ses plans mais Dieu dirige chaque pas c'est ce que le proverbe 19 au verset 21 ça nous dit puis et quelle proverbe aussi proverbe 16 verset 1 tout à l'heure on s'argumentait moi je disais c'est le proverbe 19 verset 21 toi tu me dis non c'est le proverbe 16 puis les deux disent exactement la même chose mais vraiment non c'est ça comme l'homme fait ses plans mais Dieu dirige chaque pas puis la fin de la journée moi avant de te rencontrer j'avais fait mes plans mes projets mais on fait nos plans le plus important c'est de vivre le plan de Dieu le plan de Dieu est infiniment plus grand que ce que moi je peux penser ou m'imaginer Dieu m'a donné ma perle la femme de ma vie celle avec qui je me régale à tous les jours avec qui je cours avec et qui était réellement faite pour moi honnêtement on est tellement l'opposé de l'un et l'autre mais on laisse justement tes forces me renforcer et mes forces te renforcer aussi puis je pense que c'est ça qui est beau c'est d'être patient d'être patient oui parce que le plan de Dieu est meilleur que le nôtre puis ça puis moi ce qui est intransigeant aussi puis tu le vois c'est vraiment d'avoir quelqu'un en face qui est à 100% en Dieu de ne pas attendre de ne pas faire de compromis c'est ça mais de ne pas avoir de ne pas se satisfaire d'un chrétien de vraiment vouloir un disciple de Dieu je pense que c'est vraiment important ça fait vraiment la différence puis je le vois aujourd'hui dans notre vie au travers de tout ce qu'on a vécu la façon dont on peut même prier ensemble la façon dont on avance la façon dont on a en fait tout est relié toujours au même centre avec Jésus au centre de notre vie de notre ministère de nos enfants de notre famille à tous les niveaux puis je me dis honnêtement c'est la base de tout des fois on peut être pressé comme tu dis c'est bon la patience mais aussi ne négligeons pas d'attendre pour quelqu'un qui est vraiment enflammé pour le Seigneur parce que ça va vraiment faire la différence dans nos vies quand on part dans le mariage on ne s'attend pas juste à être dans une relation amoureuse on sait que c'est pour la vie donc forcément il y a tellement de choses qui nous attendent au travers de la vie que tu as besoin d'être avec quelqu'un qui est vraiment ancré dans le Seigneur c'est vraiment important donc ça veut dire qu'il faut premièrement une relation avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit va nous aider à rencontrer la bonne personne puis en tout cas moi je suis juste content de faire ce qu'on fait en ce moment ensemble et moi aussi je suis thème belle puis non c'est ça donc voilà c'est ça ça c'était pour notre podcast d'aujourd'hui notre histoire notre histoire et moi je vous invite avec je t'ai on